L'esprit de compétition à la base a pour but de faire sortir le potentiel qui sommeille au plus profond de toi. Mais ce qui arrive souvent c'est que ce même esprit là, s'il n'est pas bien orienté, il peut te causer beaucoup de tort. Et même après, il peut bousiller ou même encore détériorer tes relations humaines. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de 9 points essentiels sur lesquels tu dois orienter ton esprit de compétition. Reste jusqu'à la fin parce que je pense que le 8ème et le 9ème vont clairement te parler. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mentale. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Ce sont deux thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et ensuite tu cliques sur la cloche afin de recevoir les notifications gratuitement quand on poste une vidéo. Et la deuxième, simplement, tu nous suivis dans nos réseaux sociaux à travers Facebook. Alors, aujourd'hui, il est question de développement personnel et aujourd'hui, on va parler de 9 points essentiels sur l'esprit de compétition. Oui, j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui parce que j'estime que la plupart du temps, beaucoup de personnes orientent mal leur compétition. C'est-à-dire, vous voyez, des personnes, en fait, tu as juste l'impression que lorsqu'il est en compétition, au lieu d'être en compétition avec lui-même, il est en compétition avec les autres. Il est en compétition avec X ou Y. Et du coup, quand tu es en compétition avec tout le monde, mais tu n'es pas en compétition avec toi-même, ce que ça institue, en fait, c'est que tes relations humaines se sont toujours des relations humaines détériorées, en fait, parce que tu penses que c'est autrui qui est à l'origine de ton échec, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on va parler de ces 9 points. Alors, aujourd'hui, le premier point qu'il faut comprendre, c'est que, qu'est-ce qui doit, clairement, que tu dois travailler aujourd'hui, c'est sur ta procrastination. Oui, la procrastination, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ont du talent, beaucoup de personnes ont des potentiels, mais ce qui arrive souvent, c'est que ces personnes-là ne vont jamais au-delà de leur potentiel, simplement parce qu'ils procrastinent dans tout et presque dans tous leurs projets. C'est-à-dire, tu as un projet que tu as envie de mettre en action dès maintenant, « Bien, ce que tu fais souvent, c'est que la plupart du temps, tu le remets à plus tard. Oui, mais je le ferai dans quelques heures. Oui, oui, je n'ai pas assez de temps maintenant, je vais le faire plus tard. » Et la somme des plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, finit par entraîner simplement l'immobilisme, comme disait souvent mon père. C'est-à-dire, tu vas te retrouver dans une situation là où tu es toujours en train de regretter. Pourquoi est-ce que tu aurais dû faire ça à temps, mais simplement ton esprit de procrastination t'a empêché d'aller vers ton potentiel en fait. Donc, il faut bien comprendre que c'est quelque chose que tu dois tuer maintenant si tu veux aller plus loin. La deuxième chose, c'est ton égo. Oui, je parle d'égo aujourd'hui parce que, justement, beaucoup de personnes ont des problèmes avec leur égo. Ce qui fait que, la plupart du temps, ces personnes-là ne comprennent pas la nécessité pour elles de prendre des remarques des autres. Ce sont toujours des personnes qui ont toujours tendance à se fâcher lorsque quelqu'un leur fait un reproche par rapport à leur comportement ou par rapport à leur façon de se comporter. Tout de suite, en fait, leur go prend le dessus. Au lieu d'écouter la remarque pour laquelle on te réprimande ou encore, par exemple, on te demande pour laquelle tu devrais t'améliorer. Non, tu trouves toujours le moyen de vouloir te justifier en disant en fait que si j'ai voulu agir de telle ou telle façon, c'était parce que, parce que, parce que, si tu es ce genre de personne, tu dois clairement comprendre que tu as un problème d'égo et il faut que tu changes cela. Parce que, vois-tu, la plupart du temps, les personnes qui veulent aller loin dans la vie et qui veulent réussir doivent être des personnes qui doivent clairement comprendre la nécessité pour elles de ne pas avoir un égo démesuré en fait. Parce que, la plupart du temps, quand tu as un égo démesuré, ce qui peut arriver, c'est que ça peut te porter plusieurs préjudices dans tes relations humaines. Donc, aujourd'hui, tu dois clairement comprendre que ta compétition, aujourd'hui, c'est aussi quelque part ton égo. La troisième chose, en fait, c'est la malbouffe que tu consommes. Oui, tu vas bien comprendre que beaucoup de personnes, souvent, ils ont une alimentation incontrôlée. Ils ne font pas attention à leur façon dont ils mangent. Et, du coup, ce qui se passe souvent, c'est que ces personnes-là, à long terme, se retrouvent avec, parfois, malheureusement, des cancers ou encore avec des insuffisances rénales ou encore des problèmes respiratoires simplement parce que ces personnes-là ne comprenaient pas la nécessité et l'urgence de faire attention à ce qu'ils mangent. C'est-à-dire, ce n'est pas tout ce qui est bon qui doit passer par la bouche, en fait. Il y a des choses dans lesquelles, si tu dois arriver à te focaliser sur le fait que, non, ça, ce n'est pas bon pour moi, je préfère manger X ou Y, en fait. Donc, tu dois clairement comprendre la nécessité pour toi de contrôler ton alimentation. Parce qu'en contrôlant ton alimentation, tu contrôles mieux ton taux de sucre, par exemple, dans le sang. Parce que, justement, quand on parle d'alimentation, ici, beaucoup de personnes sont touchées par le diabète, ce sont la plupart du temps parce qu'eux, ils consomment le sucre à la longueur de journée, en fait. Et c'est tout ça là qui justifie, parfois, le fait que les gens se retrouvent avec des problèmes de santé qu'ils auraient pu éviter si et seulement s'ils avaient compris la nécessité pour elles de faire attention à ce qu'ils mangent. Et ensuite, la quatrième chose, c'est ton manque de connaissances. Oui, ton manque de connaissances est clairement, aujourd'hui, ton ennemi, en fait. Tu es au niveau là où tu es aujourd'hui simplement parce que tu ne comprends pas que tu manques de connaissances dans plusieurs choses. Notamment, par exemple, si tu veux monter un business, tu as toute tendance à vouloir te référer à toi-même. Tu ne veux pas compter ou encore tu ne veux pas prendre des conseils des gens autour de toi. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'à long terme, la personne à qui tu fais du tour, ce n'est qu'à toi-même, en fait. Parce que quand tu es dans ta zone là où tu ne veux pas échanger avec les autres, là où tu ne veux pas comprendre la nécessité pour toi d'aller dans les conférences, de payer des coachings ou encore de payer des cours en ligne, eh bien, ne t'étonnes pas du résultat qui va toujours t'habiter, en fait. Et c'est clairement comme ça qu'au fur et à mesure que les autres progressent, toi, tu es toujours en train de regresser. Mais tu regresses pourquoi? Parce que tu manques de connaissances. Et le manque de connaissances est clairement quelque chose qui doit cesser en 2020. Parce qu'aujourd'hui, la connaissance est accessible pratiquement dans tout et pour tout. Donc, si aujourd'hui, tu manques de connaissances, c'est clairement de ta faute. Mais il n'y a pas période à la demeure. Tu peux toujours te rattraper et tu peux toujours faire des choses bien et de façon organisée. Il suffit juste que tu comprennes où est-ce que tu dois aller, quel est le niveau de lequel tu veux aller et quelle est ta projection dans les années qui vont arriver pour clairement commencer à t'améliorer. Ensuite, la cinquième chose, c'est ta faible discipline. Oui, la discipline, c'est quelque chose de très important pour la réussite. Peu importe ton niveau de réussite, peu importe ce que tu veux accomplir dans ta vie, tu dois être discipliné. Être discipliné ici, c'est comprendre une chose. C'est que tout ce que tu dois faire, tu dois tenir compte d'un projet. Tu dois tenir compte d'un plan. Si tu veux perdre du poids, tu dois comprendre la nécessité pour toi de ne plus consommer certains aliments. Malheureusement, beaucoup de personnes pensent que perdre du poids est en rapport avec le fait qu'il faut que je fasse du sport pour commencer à regresser au niveau de la masse corporelle. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, vous allez voir des personnes, ils font du sport. Ce sont des personnes assez fortes physiquement. Mais ils contrôlent ce qu'ils mangent. Mais la plupart du temps, c'est qu'à bout d'un certain temps, même le régime qui fait ça ne passe pas. Parce qu'à un moment donné, il faut comprendre une chose, c'est que l'activité fortive, c'est clair, c'est bien. Mais ce n'est pas l'activité fortive qui va te permettre de te contrôler ton poids. Comme je le disais en avant, c'est simplement que tu contrôles d'abord ce que tu manges. Donc, il faut clairement comprendre qu'il faut que tu sois discipliné dans tout ce que tu as envie de faire. Même dans la création de ton entreprise, tu te dois d'être discipliné. Si tu ne comprends pas certaines choses, entoure-toi des personnes qui sont plus disciplinées que toi pour réussir dans ton projet. Et aussi, une chose, c'est que si dans un groupe, tu es le plus discipliné du groupe, sors de ce groupe-là. Parce que tu as toujours besoin de quelqu'un de plus discipliné pour toi, pour t'emmener à un niveau-là où tu veux aller. C'est-à-dire, le but ici, c'est de viser l'excellence. Il ne faut pas que tu sois de ces personnes-là qui, à un moment donné, ils avaient l'impression d'aller à un certain niveau, mais à cause de leur manque de discipline, se sont arrêtés en chemin. Et ensuite, la sixième chose, c'est la distraction. Oui, la distraction fait partir des choses que tu dois clairement mettre au point dans le fait que ça te cause beaucoup de préjudice. Pourquoi je parle de distraction? Je parle de distraction parce qu'aujourd'hui, le monde et les réseaux sociaux sont pleins de distractions. C'est-à-dire que la réflexion a complètement perdu son sens de nos jours. Très peu de personnes réfléchissent parce que tout le monde est dans la distraction. Il y a les vidéos de comédie sur les différentes plateformes, il y a les sketchs à gauche, il y a les divertissements à droite. Ce qui fait que du coup, les gens passent moins de soins, moins de temps à se concentrer sur ce qui est essentiel et ce qui peut apporter un impact considérable dans leur vie. C'est le exemple à quel toi, mon guerrier mental, toi qui s'apprête à être un guerrier mental, ou bien toi qui es un guerrier mental en gestation, il faudrait que tu comprennes la nécessité pour toi d'enlever clairement la distraction de ta liste. Si tu veux aller loin, si tu veux être la meilleure version de toi-même, il faudrait que tu te battes et que tu enlèves la distraction de ta vie. C'est-à-dire, nous la communauté noire, on est déjà assez distrait comme ça. Il ne faut pas qu'on soit encore distrait par les choses inutiles. Regarde un peu, si tu fais l'enquête sur les réseaux sociaux, tu vas voir que les personnes, la plupart du temps, qui ont des followers très élevés, c'est tout des personnes qui font dans la distraction. Mais quand tu commences à parler d'un sujet important, tu vas voir que les gens commencent clairement à se... Parfois, les gens parfois se lassent parce que quoi, tout ce qu'ils veulent, c'est rire, ils veulent se divertir, alors qu'il y a un temps pour tout en fait. Il y a le temps pour le travail, mais aussi le temps pour le divertissement. Mais on a juste l'impression que les gens sont plus focalisés sur le divertissement, sur la distraction de façon permanente. Et il faut que ça change. Et en fait, le sixième point ici, c'est tes mauvaises habitudes. Il faut que tu travailles tes mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes ici, c'est tout ce qui te rappelle qu'à un moment où tu vas atteindre certaines choses, mais tu reviens toujours à la case départ. Je prends un exemple simple, c'est-à-dire, tu veux avoir une épargne, tu veux créer une épargne, mais tu as toujours tendance à être la même personne qui veut chercher à créer une épargne, mais à chaque fois qu'il y a un concert, à chaque fois qu'il y a un nouveau film, ou à chaque fois qu'il y a une nouvelle chaussure, tu es le premier. Ou encore, à chaque fois qu'il y a un nouveau téléphone, tu es le premier à te précipiter. J'y arrive pour aller acheter ce téléphone-là. Ça, ce sont les mauvaises habitudes qu'il faut changer. Au bout d'un certain temps, peu importe ton projet, peu importe ce que tu veux réaliser, il faut d'abord que tu comprennes la nécessité pour toi de clairement déjà changer d'abord tes habitudes. En changeant clairement, il faut comprendre une chose, c'est que changer tes habitudes ici, ce n'est pas en fait juste changer une habitude et puis s'arrêter là, non. La plupart du temps, la meilleure technique pour changer des habitudes, c'est les remplacer par une autre. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un de dépensé, et force-toi maintenant à faire en sorte que tout ce que tu fais dans ta vie financière, ça devient quelque chose de budgétisé. Ça veut dire que tu passes, tu parles de dépensier à quelqu'un qui commence à budgétiser tout ce qu'il fait. Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, si tu as prévu qu'il fallait faire quelque chose et que tu dois réaliser ces choses-là, puisque c'est déjà dans ton budget, tu ne perds plus de temps. Donc du coup, tu es clairement déjà passé à autre chose parce que tu te tiens compte du budget que tu t'es assigné en fait. C'est de ça dont il est question ici. C'est de faire en sorte que tu dois budgétiser toutes tes choses et c'est comme ça en fait que tu pourras atteindre tes objectifs. Ensuite, le huitième point ici, c'est ton mauvais comportement. Mais ça veut dire quoi le mauvais comportement ? Le mauvais comportement ici, ce sont des personnes souvent qui ont toujours tendance à ne pas souvent avoir l'impression. C'est-à-dire, c'est des personnes souvent, lorsque l'on leur parle de quelque chose qui devrait changer dans leur vie, ce qui arrive souvent, c'est que la plupart du temps, ces personnes-là en fait s'énervent avec les personnes qui sont autour d'elles alors que parfois, ce sont des personnes qui sont parfois bien intentionnées et qui veulent parfois que tu améliores ton comportement. Mais ce qui se passe souvent, c'est que la plupart du temps, juste que tu ne comprends pas ça de cette oreille-là, pour toi, tu as un comportement parfait. Donc du coup, tu ne te remets même pas un peu en question par rapport à si X me demande de changer peut-être, peut-être parce que cette personne-là a trouvé que j'étais un peu, pourquoi pas, violent ou bien pourquoi pas un peu agressif souvent dans mes propos. Donc, il faut bien comprendre le sens que changer son comportement aussi ici, c'est clairement, d'une façon ou d'une autre, reprogrammer clairement son mental. Parce que les mauvais comportements, ce sont des tards souvent que beaucoup d'entre nous ont développés dans notre entourage. Et souvent, c'est souvent très difficile pour nous de les changer. mais avec un travail personnel intensif et avec, pourquoi pas, les personnes qui sont autour de toi pour te coacher, pourquoi pas, pour t'enseigner ce dont tu as besoin, tu vas passer de mauvais comportement à comportement agréable pour atteindre la meilleure version de toi-même. Et ensuite, le neuvième cas, et enfin le dernier, c'est les doutes et doutes intérieures. Ici, quand je parle de doutes intérieures, ici, je fais allusion au fait que la plupart du temps, il y a des personnes qui ont un très bon potentiel, c'est-à-dire parfois un des très bons projets. Mais souvent, leurs projets ne naissent pas souvent. Pourquoi? Simplement parce que ces personnes-là doutent d'elles intérieurement. Ce sont des personnes, elles estiment que pour qu'elles lancent tel ou tel projet, il faudrait qu'elles auraient tout le financement, il faudrait qu'elles auraient toute la bonne équipe prête, elles veulent faire les choses parfaites. Mais en fait, ce qu'elles ne réalisent pas, c'est qu'inconsciemment, en fait, elles ressentent des doutes intérieures. Mais comme ces personnes-là souvent ne veulent pas avoir cette vérité en face, elles préfèrent se cacher sur le fait que je ne suis pas encore prêt. Oh, je ne suis pas encore prêt. Oui, je suis hanté de réfléchir, je suis hanté de me préparer. Et tu vois ces personnes-là passent du sens à se préparer pendant toute leur vie et ne réalisent jamais rien, en fait. Tout ça, c'est simplement dû aux doutes intérieures. Les gens trimballent des doutes intérieures tout le temps, malheureusement, dans leur vie. Et c'est voilà pourquoi vous voyez ces personnes-là souvent en train de rater des opportunités pour elles d'atteindre leur objectif alors que c'était des personnes qui étaient prometteurs dans beaucoup de choses. Mais malheureusement, ce qui se passe souvent, c'est que ces personnes-là ratent le coche simplement parce qu'elles gardent en elles les doutes intérieures. Et malheureusement, il faut que ça change. Et c'est maintenant que tu dois commencer à changer ça. Et ensuite, pour terminer, le point bonus, c'est-à-dire le dixième point, ça, c'est celui que j'ai gardé pour vous, c'est le fait qu'il faudrait que tu te forces à lire. Oui, le dixième point ici, c'est qu'il faudrait que tu te forces à lire. Pourquoi est-ce que je parle de lecture ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas la lecture. Beaucoup de personnes estiment que « Non, mais moi, je ne suis pas très lecture. » Et tu as tort de penser que tu n'es pas très lecture parce que la lecture, justement, c'est quelque chose qui va t'emmener loin, en fait. C'est-à-dire, tout le monde peut te parler, tout le monde peut te donner une certaine information. Mais l'information que tu lis, c'est l'information qui reste. Il faudrait que nous, les Africains, on comprenne la nécessité pour nous de développer l'amour de la lecture. Parce qu'en développant l'amour de la lecture, on peut aller plus loin et on peut découvrir plus d'informations qui peuvent transformer nos vies. Alors, c'était comme ça, en quelques mots, dix points essentiels sur le fait de connaître quelle est ta compétition et quelles sont les choses que tu dois changer si et seulement si tu veux aller à un autre niveau. Alors, s'il y a des points que tu estimes, peut-être que j'ai omis de signaler dans la vidéo, fais-le-moi savoir en barre de description et surtout, mets-nous des likes, partage cette vidéo et surtout, n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne parce que c'est ici qu'on développe tous les guerriers qui sommeillent en chacun de vous afin qu'on puisse grandir, qu'on puisse faire grandir cette communauté parce que cette communauté grandit tous les jours grâce à vous. C'est la raison pour laquelle abonnez-vous davantage, partagez et surtout commentez les vidéos afin qu'on puisse grandir ensemble. C'était Warren et on se dit à plus pour une autre vidéo. et on se dit à plus pour une autre vidéo. et on se dit à plus pour une autre vidéo.